bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de knarfong pour un attendez micro un peu loin pour un d'un coup le deuxième épisode de est ce que ça marche attendez deux secondes de est ce que ça marche de ender half forgotten stories il n'aime pas le switch d'écran oula oula crash crash dans 3 ou 2 1 attendez on va vérifier ah je vais crash ah non c'est bon on n'a rien à crash petit peu sensible animal on va continuer à s'empoisonner tranquillement le sang donc on avait une mission à base de ramasse des champignons ça j'aime ce ça moi ce genre de quête ça me va ça on avait vu que c'est de la déco il faut que je trouve donc la sortie de ce truc là et que je ramasse des trucs et des machins donc l'outé moi ça me va bien je suis déjà camé à 33 et demi pour cent alors ça c'est problématique attend me dis pas que vous avez placé un mur invisible alors c'est bon ok ok non ce que les murs invisibles s'empêche de planquer des trucs faut pas déconner alors moi je me suis pas mis le jeu à fond il faudrait que je me monte un peu hein quoi mais la plante n'a plus de sève ah ça soigne auto ça auto heal trop bien voilà ce vieux qui a pas de cheveux trop bien une tour abandonnée c'est parti c'est parti c'est parti donc nous faut qu'on trouve la sortie du machin truc un bol d'une nation antique ouais c'est de l'air quoi ok rien à loot rien à piquer bon il y avait cette fameuse histoire dont on voit pas grand chose et de se mettre le jeu en stéréo parce que moi sinon je l'entends pas assez je booste un peu le volume enfin j'entends bien là pièce de cristal antique vous avez vraiment laissé s'étrer ça comme ça par terre là en loose day ah bah ouais non vraiment livre de sort feu mordant ok youp 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 non y a rien d'autre on va mettre des trucs en loose hein vous savez vous allez faire vous allez mes rondes psychotiques je vais mettre dans ma paranoïa alors utilisez les pièges à votre avantage j'ai eu très mal j'ai pas suivi ce qui m'a dit le monsieur il est déjà mort formidable lui est mort mais tous ses potes ne le sont pas forcément une épée antique rien d'autre cadavre un symbole magique d'accord 1 sur 100 ok des bouts de cristal antique de cristaux antiques du coup parce qu'il y en a plusieurs ça me l'air important ce genre de cristaux antiques là alors il me détecte mais pas est-ce qu'on peut capter son attention je vous prie avec un arc long fragile toi ville créature pose des questions là voilà c'est bon j'ai utilisé le piège à mon avantage ou pas c'est bon ah on peut gagner beaucoup plus de vigueur que de santé mais on va se prendre un peu de santé quand même parce qu'on est pas forcément fou c'est la suite madame non ça a pas l'air mais il y a du loot et ça c'est bien mais 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 voilà ici mais voilà squelette vide vide coffre plein avec un bâton de flamme et bénédiction en 1 redonne 6 points de vie bah c'est celui que j'ai déjà c'est pas qu'on s'aime pas mais on l'a déjà est-ce qu'on pourrait avoir autre chose après ça se vend bon en haut je suis pas sûr qu'on puisse y aller puis je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose d'intéressant euh une robe de vagabond oh est-ce qu'encore plus d'armure est-ce que encore plus d'armure euh c'est la même chose mais c'est plus stylé et on se met des chaussures et on se met des chaussures parce qu'on est un peu plus classe en chaussures fais voir ah ouais c'est plus stylé il ne ressemble à rien c'est formidable il y aurait ma vie il y aurait euh je regarde gauche droite ou droite euh est-ce qu'on peut crapaluter là-haut ouais ça a l'air hein peut-être un truc hein il y a peut-être un petit truc à escroquer là peut-être euh ah non là il y a une xbox de l'invisibilité euh je suis tout en haut il n'y a rien à escrocs on va tout tenter hein dans ce let's play attendez-vous euh à tout et n'importe quoi vérifiez si euh ça c'est pas du fer non ça n'en est pas sauvegarde automatique on adore se reprendre un piège c'est pas ok parce que j'ai l'impression de me soigner euh ne rend pas de pv ok la côte du soleil j'ai envie de dire tour suivante hein c'est déjà nu comment ça y'a un truc qui m'a vu ah y'a un truc là-bas tracker du littoral un bon toutou mais non mais pas des toutous c'est pas rigolo de tuer des toutous dans aucun jeu jamais euh c'est pas ça que je cherche c'est ça que je cherche tac tac rebascule moi au couteau euh on se prend des l'épée antique plus de swag ok par contre quand on passe de niveau la fièvre ne redescend pas qu'on commence à être fébrile voilà vous aussi vous voyez rien ? voilà ben voilà ben comme ça on est solidaire moi j'irais bien visiter par là voir s'il n'y a pas un truc à escroquer mais sans vraiment une idée de couillon ouais 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 bon bon les hitbox sont un peu grossièrement dessinés mais euh encore une fois pour la gratuité du jeu tout est permis quoi ça pourrait être full bugué comme cyberpunk 2077 que ce serait encore euh formidable euh non oui alors évidemment le bon jeu avec des sauvegardes toutes les 3 mètres Vagabond malchanceux tu as le même arc que moi tu as des chaussures nulles t'as des flèches c'est cool t'as des gantlets ça fait stylé on va les prendre absorption de la vie absorbe 3 points de santé à la cible peut être utilisé que sur un ennemi intéressant pas que d'huile en soit euh ils mettent ça où déjà les livres c'est pas là dedans là ah j'ai pu apprendre l'archerie du coup la furtivité trop bien on est en lourde et l'antaride bon on a pu tout apprendre méga lourd et c'est pas ce que je cherchais je sais plus ce que je cherchais mais euh je vais chercher hein ok il y a un petit oeil à côté quand on connait déjà le sort ça c'est bien j'ai toujours la clé nulle ok et bien euh très bien euh on va rebasculer à l'arc ok donc on a on a gobé tout ça euh on spam euh les sauvegardes alors oui par contre je vois tellement rien comme vous hein on résonne l'ambiance hein je suis un ninja ok visiblement faut descendre par là parce qu'il y a un truc à escroquer par ici non enfin si sûrement mais euh ça peut être pas un grand intérêt immédiat peut être on reviendra plus tard quand on sera un peu moins que le char ouais c'est un chardon mais il y a pas un autre chardon là ? c'est pas un chardon ça ? il y a un truc qui fait un bruit que j'aime pas très très beaucoup il y a un truc qui fait un bruit que j'aime pas très très beaucoup hein ? ok ah oui c'est tu pars mais tu mets un coup c'est un toutou ça ? mais je suis méga nul en furtivité arrêtez de me détecter on a l'air de ne pas avoir trop le choix hé tu peux m'atteindre non ? hé toujours un petit problème de sono avec les flèches bon débilus ah ah je peux pas remonter ça va il est cool le chien ouais t'es sympa le chien un bon toutou il risque d'être un peu moins sympa ouais moins sympa moins sympa que tes bro toi il avait l'air il en manque un là ? on voit que dalle on voit que dalle officiel on ne voit rien on va continuer à s'empoisonner les veines c'est dans mes veines c'est dans mes veines ok très bien torche alors torche ça va être plus par là normalement torche ben voilà on voit quelque chose on voit vaguement un truc ah ouais alors désolé la cloche toujours pareil j'ai vu vous capter mes tous mes APM absolument monstrueux parce que je suis un pro gamer évidemment bon c'est pas un chardon ça se récupère pas ça a pas d'intérêt là j'ai fumax de loup je pouvais ramasser un truc c'était pas la flèche ok tracker du littoral, tracker du littoral et tracker du littoral très bien très bien ah bon allons-y bonjour le vieux crâne de monsieur capuchon ah attendez on a oublié de se saper attendez la sape je sais pas je suis pour la sape là ou pas vous pouvez voir oh la la on dirait un vrai héros alors que pas du tout clairement clairement il y a un truc qui fait un bruit dingue on sait pas ce que c'est là ok une cuirasse lourde on ramasse tout hein on verra plus tard le problème c'est qu'il faut que je reconnaisse les plantes ça c'est parce que moi des fausses plantes qui peuvent pas se ramasser ça me perturbe toujours c'est un peu partout là autour de la zone j'avoue je sais pas trop quoi en penser j'avoue je sais pas trop quoi en penser oh le fameux le fameux crabe oh la la cette maîtrise hein la maîtrise du crabe hein ok 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 une autre sape qui rend la vie bon euh le monde infinique s'étend il y a un truc chelou ici c'est pas où ils sont Donc ça c'est une armure légère, ça c'est une armure lourde Ouais je suis un drôle de type d'archer Archer armure lourde vous connaissez pas ? Vous ne maîtrisez pas ? La touche pour méditer c'était ça Moi j'entends des bruits chelous, je médite Non Je ne vois vraiment pas à quoi sert cet endroit Tirons nous d'ici J'aurais essayé Peut-être un truc à faire parce qu'il y a un machin qui nous voit Mais là tout de suite je ne vois pas A ceci dit si l'un d'entre vous a déjà joué au jeu N'hésite pas à s'exprimer Je me suis Salaud Communiste Ouais les crabes c'est communiste Parce que d'habitude ils sont représentés rouges Alors ceux là ils étaient gris Ah c'est marrant il fuit Il a un petit comportement de fuite Il est plutôt cocasse On fait la collecte On collecte les choses On veut éviter d'oublier des choses Il y a le cri du mec chelou Chercher dans le monticule suspect Voici une pelle Attends tu vas me dire qu'on peut servir des pelles dans ce jeu Meilleur jeu C'est juste le meilleur jeu quoi Super il y a un crâne Alors si on était roleplay Je laisserais quand même le crâne Mais moi je suis un crevard je prends tout Parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des problèmes avec les morts Magie blanche Voilà c'est le guet à prix Ok bon on a trouvé des trucs et des machins quand même Mais 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 Reviens salaud Quoi Non mais l'autre il est vraiment aussi haut là Dans le vers de nouveau cieux Avec la team rocket Ça me perturbe vraiment ce truc que je peux pas Cette voie chelou là On peut rien en faire Ça c'est là où j'ai muté les loups Ok Alors s'il respecte un peu la volonté initiale des développeurs Qui dit montagne Dit minerai Visiblement non Torche Je devrais même Est-ce qu'on peut commencer par le bas Non Ça c'est bien dommage Ça c'est bien dommage Il y a Ok encore des moulins là-bas Alors on m'excuse rien Ceux qui sont vraiment venus juste voir un rushby Scobillette de la quête principale Vous allez être déçus Alors je pense que vous l'êtes déjà Parce que je vais détrousser le jeu Mètre carré par mètre carré Là ça sent quand même l'escroc si j'y vais Bon on va éviter On va dire que j'escroque pas autant que ça Une racine de vigne ça s'appelait Ok ça s'appelle une racine de vigne Ok bon Et on trouve des choses What ? Il y a un pigeon Mais non Mais si Attends attends Je peux le péter le pigeon Allo ? Oh une griffe de givre Oh des baies sauvages Mais le mec méga refait Ah par contre il laisse pas d'oeuf dans son nid Ouais On vous sort dégoûté quoi Ou alors faut peut-être que j'attende qu'il revienne Alors parce que ça a l'air de rien Mais généralement Voilà il y a un truc Hein Récolter une blancherie Je sais pas ce que c'est Ok on ramasse Généralement dans ces Petites phases de début Pour celui qui veut gratter Il y a moyen de gratter Il y a moyen de gratter Et étant donné qu'à première vue Il y a quand même certaines ressources Qui vont être relativement rares Ou uniques Comme la griffe La griffe je sais pas combien il y en aura Si c'est à volonté ou pas Mais Pour l'instant C'est plutôt bon deal de les ramasser Une griffe de givre Toujours plus de capacité de port Ces hommes qu'on pensait à moi C'est incroyable Ces hommes et ces femmes Enfin je sais pas qui a fait le jeu Mais Je pense qu'il y a un peu de tout Pour faire un monde Mais incroyable quoi Ils en pensent à moi J'attends de voir aussi Si la torche a une durée de vie Je cache pas que ça m'intéresse Énormément Et j'aimerais savoir A quelle vitesse écoule le temps Parce que j'ai l'impression Qu'on est dans une nuit fixée Genre par le jeu Genre en mode T'as pas le choix Là il fait nuit Et c'est tout Les essais Oh un skew Où est-ce qu'il m'a mis le salaud Mais c'était pour une griffe de givre Ça valait grave le coup Ça valait le coup De se prendre des coups Oh ce que j'ai bouffé Par contre la difficulté normale C'est pas la même que dans Skyrim Non ? Erreur de ma part En même temps Sur l'écran de chargement Il y avait écrit Le jeu est trop facile pour vous ? T'inquiète pas On a prévu encore plus dur Pour moi le jeu Il est assez dur Monsieur et dame Je suis pas là pour passer 20 jours Sur un combat Donc ça c'est le moulin On va pas y aller tout de suite On va d'abord Fouiller 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 Surfouiller Sur Resurfouiller Voilà Une petite chair de pâle Loire d'ajouter On remonte le rivage On va retourner voir Notre ami le pigeon Alors on avait une quête Pour ramasser des mycènes aussi Je crois non ? Enfin des morilles tourbeuses Alors c'est pas la même chose Peut-être Moi je sais pas Je ramasse Moi si en plus de ça Maintenant il faut que je réfléchisse Vraiment Est-ce qu'il est compliqué ce jeu Des 8-7 De mana Quoi j'en ai trouvé qu'un ? Ah ouais d'accord Quête de fond Carrément quoi On est parti sur une vraie quête Je vais essayer de voir si on peut tuer ce pigeon Ça me perturbe Désolé Désolé pour les amis des animaux Lourcherie C'est ça Est-ce qu'on peut l'aborder Que là On peut pas le tuer T'es buggé mon ami Ouais T'es buggé Les flèches Je sais pas où elles sont Les flèches De toute façon Vous aurez compris C'est buggé C'est bien dommage C'est bien dommage parce que j'adorais J'adorais le bruit des flèches Dans Skyrim C'était cool Non pas ici Magie Allez on s'empoisonne Bon ça fait plaisir Bon ça je suis détecté Ouais je suis détecté On va pas se refaire toute la côte pour looter Donc Bon sauvegarde Alors Je ne tourne pas ça le même jour Mais j'ai rechoisi un jour Oui visiblement il fait beau Je crois il fait 13 degrés et tout Retour du printemps Mi-décembre Il y a un truc qui me voit Que je ne vois pas Il y a un truc machin Qui me voit Et que je ne vois pas Ça a l'air mignon ça Je vais peut-être pas tirer dessus En règle Si c'est kawaii Vu que c'est sûrement fait par aussi des gens Qui sont très fans du Japon Faut pas tirer dessus C'est parce que depuis le temps qu'on m'a détecté Je pense que S'il avait voulu me soulever Des giroflets de malfasse violette Il faut que je commence à apprendre les noms des trucs C'est l'issue des sims violets visiblement Qui s'appelle d'ailleurs juste l'issue des sims je crois Et une potion de mana Très bien Ok On se procéder de faire avancer l'histoire Mais certains choix de dialogue pourraient ne plus être disponibles Bonjour Finn D'accord donc Il y a vraiment Pareil Par rapport à Skyrim A première vue Si je zappe le monsieur Il y aura des choix de dialogue Qui n'existeront plus Ce qui est intéressant aussi Il y a un truc que je pouvais loot Vous ne me voyez pas Pensez que vous me voyez Mais Vous ne me voyez Là Un pixel à côté Allez Il faudrait que je le fasse à la souille Ça y est c'est bon Les pièces détachées Ce n'est pas du vol On prend tout Donc il est vide On attendez qu'il n'est pas vide Ok A première vue Il y a une histoire avec la pièce détachée Genre il y a un lord de la pièce détachée Ceux qui ne savent pas Mes soeurs C'est une longue histoire Ah Fin de Lires Apothecaries Barmah Path Pleased to meet you And you are at Sun Coast In the south of Enderil Where are you from? But wait Don't tell me I know that accent Nerim, isn't it? I There we go Everything's locked up At least for the night we should Wait a second Who's that? Just an adventurer on his way No reason to worry No reason to worry? For heck's sake, Finn How do you know that this guy isn't with the bandits? You said you'd call me if anyone showed up And now you're standing here Having a chat with him As if this were the bathing house of Ark Lo and behold We are still alive Now, is there anything else, Carbos? I've got my eye on you Touch any of our stuff And you'll regret it Unbelievable May I present Carbos As he lives and breathes Sorry about that just now That's just how he is In any case If you don't need any more help I'd suggest you move on Follow the way east behind the dam house It'll lead you to a village called Riverville Ah, here, take this Truth be told You don't look so healthy Your eyes Ah, well, whatever D'accord Par contre, ça, ils ont regardé ça La Skyrim Dont on se serait bien passé Les conseils qui t'expliquent Comment fonctionne le jeu Pendant que t'es aussi En train de lire Ce que le gars dit C'est casse-pied Vous pouvez m'en dire plus Sur cette région Et les squelettes Au calme Et, well, that's pretty much it I think you should ask the people in Riverville If you want to know more They certainly have some stories to tell Ok, euh, la connaissance Anderral D'accord, il y a une vraie Il y a une vraie capa Ok, ça marche Je vois, quel autre lieu Pourrait se trouver digne d'intérêt Pour un aventurier ? Ha, si vous me demandez Ce que vous avez besoin Avant que vous aviez En tout cas C'est un bon Deuxième Mais oui Il y a certains Le 3 river Par exemple C'est juste là D'après L'arbre de l'arbre C'était à l'heure Une ancienne Poste de trading Mais maintenant C'est plein de Ouuuuh Des personnages Ah Et il y a aussi Une grande ruine Au sud de l'arbre Que vous voulez-vous dire D'accord Vous avez dit que vous êtes Apoticarius Selon ma voix Que voulez-vous dire Selon ma voix Au cardiaire Vous êtes vraiment Un outlander Re nogумé Monse Le chemin est Eh bien C'est juste ma Ma façon Ma rôle designatée par Malthus Un genre de Un uns si on x En traduction française, ils viennent de faire un anglicisme en traduant « just » par « juste », alors qu'ils auraient dû traduire ça par « simplement ». Voilà. Parce que « juste forgeron », c'est pas la même chose que « juste » en France, c'est la construction, on va dire, de « justesse », ou de « justice », voilà, d'équilibre. Pas de simplification, ou de « tout bonnement ». Un rôle assigné par Malface, vous voulez dire que les dieux vous ont assigné vos professions ? Non exactement. Malface designates notre place dans la société, généralement le même que nos parents et nos forefathers occupent. J'ai walké le path des erudites, et il y a aussi les manufactures, les sublimes, et, bien sûr, les pathless. Dans ces règles, nous sommes libres de choisir une profession, mais certaines vocations, qui sont disponibles à un erudite, ne sont pas permis à un manufacturier, qui est un chemin de l'autre côté. Mais, « l'autre côté », n'est pas signifiant que ça soit en quelque sorte inferior. Tout le monde sur Enderil fait ce qu'ils font le mieux. Et qui ne sait plus que les deuses, ce que ça est exactement ? Dans la vie de ma vie, j'aurais peut-être pensé sur ça, oui. Mais ensuite, j'ai réalisé que la moitié de ce qui se fait mal dans ce monde, il y a de l'unité d'advance. Je m'intéresse à vivre dans le chemin de l'advance, et à contribuer à la préservation de mon peuple. C'est assez pour moi, et que seulement les humains seront rendus à l'advance de l'advance de l'advance. Hum. Il y a d'une certaine manière, il vient de philosopher sur le fait de réprimer l'envie. C'est intéressant. Les hommes ou les femmes qui n'ont jamais reçu l'advance de l'advance de l'advance, ou ceux qui ont brûlé leur chemin, brigands, glimardus, smugglers, murderers, bien, vous le savez. Ouais, moi quoi ! En Erym, il y a une rumeur selon laquelle les dieux sont morts. Et ici, il y a une rumeur que la reine de l'orée a une faillite pour les hommes en gouttes. Sérieusement, t'es attention à ce genre de gosses. Je sais que tu n'as pas vu de mal, mais il y en a quelques qui pourraient le considérer comme hérésie. D'accord. Juste une idée vous-même. Peut-être. Mais, si je regarde les autres pays, même dans le monde civilisé, c'est difficile de trouver une personne comme paixante que l'aujourd'hui. D'accord. Échanger. Oui, pourquoi pas ? Show me what you've got. Maybe I have some things you can use. C'est par-ci. Achetez ou vendez un objet en le sélectionnant en appuyant sur A. Les prix d'achat sont plus élevés que les prix de vente. Grâce à la sélection du nom en bas de l'écran, vous pouvez alterner entre votre inventaire et celui du marchand. L'inventaire du marchand est réapprovisionné après quelques jours. D'accord. Très bien. En tout cas, ça c'est lui ou c'est moi ça ? Ça c'est lui ça. Non ? C'est si, il a 4 livres de machin, ça c'est lui ça. Ok. Je voudrais changer d'onglet. Non. Euh, attends, c'est casse-pieds là. Est-ce que ça, c'est... C'est juste pour inverser le truc. Pas que pour changer d'onglet. Ok, oui, ça c'est ça. D'accord, changer d'onglet, ok, c'est passé sur moi. Très bien. Formidable. Puis-je te vendre une épée en fer ? Deux couteaux. Une axe de fer. Euh... Disons 6 pioches. On va en garder une. Un bâton de flamme. Une valeur de 15 balles. J'ai l'impression de me faire avoir. Une vague impression de me faire avoir. Je vais garder une armure légère. On sait jamais. Tes vêtements usés. D'ailleurs, j'ai envie... D'ailleurs, je vais peut-être vendre l'armure lourde. Pour repasser en léger. Pour faire moins de bruit. Ok, à juger. Une paire de chaussures. Euh... Des arcs. Hum... Alors, après, oui, je risque moins de partir sur un forge lol. Je me connais. Je me connais que trop bien. On va vendre une pelle. Regardez, le plan du bouclier en cuir. Ça vaut quelque chose ? Deux quand même. Une scie. Un bol, bref. Des conneries. Ah ça, ça vaut rien. Tiens, je te le vends. Ça vaut vraiment que dalle. Un good day. Une lanterne. Je garde tout ce qui est, on va dire, Dwemer. Parce que peut-être que ça se fond. Donc euh... Une marmite en fonte. Non mais c'est pire qu'une liste de course. Zelda Scroll, toujours pire qu'une liste de course en fait. Vraiment. Euh... Une bénédiction faible. Je la vends parce que c'est faible. Des potions de soins Rance. Ah ouais c'est genre euh... Ça fait trop longtemps. Ah le mec est fauché. Intéressant. Vous êtes fauché. Euh... Pourquoi êtes-vous ici ? Oh... N'importe quoi. Je pense. Je vais vous examiner moi-même. Mais nous n'avons pas le droit d'équipement avec nous. Donc si j'étais toi, j'aurais demandé un prière dans Riverville d'avoir un regard sur toi. Qui sait. Peut-être que tu as coupé quelque chose dans ce temple. Je vais demander à un type de jeter un oeil sur mon oeil. Ok ça marche. Deux secondes. Je vous souhaite une quick recovery and safe roads. Walk blessed. Carbos. Do we need the still tomorrow ? Or can I clean all the tools ? Lazy spin, I'm playing. Don't bother me. Alors deux secondes, je vais juste faire une sauvegarde parce que si c'est du vol. Ah j'ai mal la tête visiblement. En fait on peut tout bouchourer sans que ce soit du vol ? Franchement on le vit bien. Donc là visiblement j'ai une bonne grosse fiévrasse. Qui fait mal à la figure. Hum ? By the righteous path ? What happened to you ? You look as if you've met the black guardian himself. Oui j'ai subitement attrapé un genre de fièvre. Vous avez une idée de ce que ça peut être ? Fever ? Well... There could be many causes. Wait a moment. I think I still have some grunt root. That should be enough to ease your pain. At least for now. Take a seat at the fire. The warmth might help you. Oh, so now we're brewing potions for complete strangers. Well... If the strangers are about to die a fever, then yes. Yes. There was that warmth we swore once. Remember ? To help the afflicted. To... Whatever. Thank you. We're gone through. It's gone through. Deuxièmement, la quête m'a dit de prendre un truc ! Ola. Pourquoi je ne peux plus changer d'onglet ? Il ne me dit pas que c'est parce que je suis assis. Ah il fallait que j'attends qu'il trouve son truc, d'accord. Alors, nous allons voir. Une cuillère, un peu de l'eau... Ha, c'est fini. Je ne peux pas faire des promesses, mais... C'est fini, ils sont encore ! Explosions ! Fais quelque chose, merde ! Fais quelque chose, merde ! Oh, c'est bon ! Je ne peux pas regarder chaque étape que tu faisais ? C'est un peu plus rapide. Hé, je suis désolée d'accord. Nous allons prendre une nouvelle en Arc. D'accord. Oui. Et tu payes pour ça. Et ici, je pensais que ce jour de mort n'aurait pas de pire. Oh... Ce jour n'aurait pas de mieux. C'est bon, trinque ça. Ça vous aide. Après, vous êtes peut-être venu chercher des herbes, mais vous serez reparti au moins avec des tonnes de kilos de ferraille. C'est ça qu'il faut se dire. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Fin Dalleries. C'est mort en 8234. C'est mort. C'est encore explosé. C'est bon. Ha, ha ! C'est bon. Je ne sais pas ce que vous parlez. Peut-être... Attendez un second. Qu'est-ce que c'était ? Des embrouilles ? J'aurais pu dire que j'ai vu quelque chose bouger là-bas. Oh merde ! Qu'est-ce que c'est ? Carboss ! Ils m'aiment. Fin. C'est mal. C'est mal. Tu as l'air bien le vivre. Carboss ! Je... Fais quelque chose ! Fais-le ! Crenade. Ou Fire in the Wall. C'est vous qui choisissez. Alors. En tout cas, moult cinématiques. Vraiment, je joue à un film. Je ne savais pas quoi. Géspar Delvarek. Donc il ne s'est pas encore présenté. Bon, c'est déjà qui c'est. Quoi ? Où suis-je ? Qui êtes-vous ? Géspar Metumiel Delvarek. Géspar, pour short. Et vous, mon ami, êtes à mon propre site. Avant que vous vous demandez, oui, les bandits ont tué les deux des apothecaries. La seule raison pour laquelle vous êtes encore vivant c'est que l'impact de l'explosion s'est venu juste vers la rivière. La plupart de vos injuries ne sont pas superficielles, mais votre ferve, c'est une histoire différente. Comment savez-vous ce qui est arrivé aux apothecaries ? Vous étiez là quand ils ont attaqué... J'étais sur le périmètre. Et, non, je n'ai pas aidé. Pour deux raisons. Une, j'ai été dénommé. Deux, j'ai assez fain de mes entrailles. J'aimerais que j'avais une réponse héroïque, mais je n'en ai pas. Je suis désolé. Attendez, que savez-vous de la chienne ? Attendez, que savez-vous de la chienne ? Vous souffrez de la chienne de l'arcaniste. Honnêtement, je suis surpris que l'apothecary n'a pas vu ça. Je me souviens. Vous êtes en train d'être capable de faire des choses que vous connaissez précédemment, seulement des chansons des barres, c'est vrai ? Vous êtes inusualement fort, vous avez des réflexes comme un chat, un bruit de potions, ou quelque sorte d'une substance magique qui laisse un afterglow dans votre tête. Alors, félicitations ! Votre talent magique a juste brouillé. C'est un peu tard, given votre âge, mais ça se passe. C'est simple, la chienne est le résultat de votre corps de ne pas pouvoir s'arrêter. Ce n'est pas beaucoup de problème pour l'instant, mais si vous n'avez pas l'arcaniste à vous un moment de temps, les choses vont se débrouiller. Conténé, pas curé. D'ici là, vous allez toujours être un peu plus sensibles que quelqu'un sans magique, mais c'est tolerable compared à ce que votre magique va vous permettre de faire. Ah, connaissance, que voulez-vous dire par un peu plus sensible ? Prone à certaines conditions. Comme je l'ai dit, votre fiebre sera plus pire si vous priez des potions. Mais vous allez aussi être beaucoup plus susceptible à des nightmares, et ce genre de choses. Aussi, vous devriez être très cautious des zones avec des contaminations magiques, comme Thalgard, dans l'Ouest. Si je contiens la fièvre, mais quels empires, quelles sont les conséquences ? à la première fois, des douleurs et des douleurs généralement à l'heure. Après, votre visite va se bluer, vos limbes va se croire et vous allez avoir un déchiré sur votre corps. Si vous le laisse pas trop tôt, vous allez mourir ou vous allez devenir un orbaïa. Attendez, ça peut me tuer ? Et qu'est-ce qu'un orbaïa ? Oui, ça peut te tuer. Tout ça a son prix, comme le wise hermit aime le dire. Et un orbaïa est quasiment une grande version de toi-même avec des tumeurs et des pusses sur ton corps. N'oubliez pas la fièvre trop mauvaise. Il y a une ambrosie, mais pour une fièvre non-contained, elle s'arrête les symptômes. Après, vous pouvez le drinker quand la fièvre est pire. Cette chose ressemble à un orbaïa mais c'est l'unique qui aide. Vous avez des visions ? C'est un symptôme. Hum... Ce n'est pas que je ne sais pas. Les seules visions que j'ai eu sont ceux qui arrivent avec une bonne pièce de peau. Vous savez quoi ? Comme je l'ai dit, quelqu'un doit contenir votre fièvre comme ça. Et comme ça, je connais les gens. Mais en retour, je veux que vous me dites tout. Qu'est-ce que vous faites dans ce temple ? Et qu'est-ce que ces visions ? Je ne peux pas pas mettre sur ça, mais il y a quelque chose de vous. Et ça me intrigue. Qu'est-ce que vous dites ? Alors, la scène est votre. Oui, mais ce n'était pas qu'un rêve. C'était plus comme un souvenir. le temple que j'ai vu était exactement le même que celui dans la vallée. Juste après que la mer m'a rejeté sur la côte. Oui, avec ces visions. C'est quoi Ark ? La capitale de ce pays ? Les bêtes les plus hautes de stone restent dans les montagnes en granite enthroned, jamais décayant, les aigus surveillants, gardés par Malfus, blablabla, et ainsi, et ainsi, vous allez bientôt voir. Qui est ton employeur ? Tu n'es pas curieux ? Je travaille pour l'Order. Très bien. Le Saint-Ordre, vous voulez parler de ces forces à veiller des êtres de lumière ? Oui, mais ils sont plus que juste un unité militaire. Enderal s'appelait à Malfus, le roi de garde, et l'Order répond directement à lui. D'autres mots, ils sont appelés ici. Pas de reine, pas de reine, pas de conseil. C'est juste un ordre de guerres nobles qui toujours se sentent si douloureux qu'on peut penser qu'ils sont constipés en permanence, mec. Vas-y, je vais m'en charger seul. C'est à vous. Mais sans m'y accompagner, les gardes ne vous permettront dans le temple sun et l'Arc. Et c'est le seul endroit où vous pouvez recevoir votre froid. Ok, ok. Bonne. Vous allez devoir vous avez besoin de des informations avant que vous pouvez me aider. Je pense que le fact Vinn a vu des temps n'a pas été déroulé à votre attention, n'est-ce pas ? D'autres deux ans ont été guerres et des déroulés partout. Et même si dans Enderal il y a des choses qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont qui sont normalement d'animaux des déroulés qui attaquent les wanderers dans l'ouverture. Les morts se réveillent dans des hordes. C'est malheureusement. Mais la merveilleuse c'est la merveilleuse. J'espère que t'as pas regardé sous mon paille, mec. Pensez-vous que ce chaos pourrait être lié d'une façon ou d'une autre rumeur sur la mort des êtres de lumière ? Tout le monde parle de ça en érime. En fait, vous croyez vraiment que quelqu'un a tué les dieux ? Les êtres de lumière ? Peut-être. Si vous me demandez, les formes de lumière n'étaient jamais plus que des imposteurs. Que pensent les Andraléens de tout cela ? Eh bien, ils mettent souvent la pensée à leur ordre et ils, bien sûr, dénoncent tout. Mais, comme je n'aime pas le dire, peut-être que c'est mieux de cette façon. Une crise spirituelle est la dernière chose que ce pays a besoin à ce moment. du monde civilisé. J'espère que je n'ai pas tué tes sentiments. On va y aller tout simplement. Mais, nous dégressez. Oui. C'est un genre de maladie mentale qui fait que les gens perdent leur tête. Juste quelques semaines il y a eu un smith un arc qui a misé sa famille toute. Il était mal de la mort, mais ça ne explique pas pourquoi il s'estime des choses comme la lumière de la lumière ou une jeune femme de noble path qui s'estime de la maison pendant sa famille de dormir. Vous pouvez dire que ce genre de choses se sont passées, mais depuis maintenant il y a plus dix des incidents dans une très longue période de temps. Le fait qu'il y a des yeux de l'esprit 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 d'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit il y a encore une fois il y a un magistère de l'esprit de l'esprit un magistère qui instructe les novices qui aspirent devenir gardiens son nom était Yerro un homme de plus de 60 gagnants de son de l'esprit de l'esprit de l'esprit comme normal mais il a donné un genre étrange de l'esprit où il continuait de se faire comment la humaine est corrupte et que elle a succumbé à l'esprit et se déroule dans une explosion magique c'est horrible oui c'est vrai quel est votre rôle dans tout ça vous avez dit que vous travaillez pour l'ordre mais je suppose que vous n'êtes pas un moine je ne suis pas un pour les vaches et l'austérité donc non je ne suis pas un gardien ma spécialité c'est de récupérer des choses des trésors des tomes des mémoires et du tout et l'Order m'a demandé à faire ça ils veulent savoir comment un homme comme Yerro peut faller victime à la maladie vous cherchez des sémotivations comment puis-je vous aider je ne sais rien de ce magistère je pense qu'avec mon pagne les gens vont être enclin à répondre à toutes mes questions c'est un bon plan je veux dire je veux dire je veux dire à Riverville et parler à un vieux appelé Alfred un ami de Yerro de Yerro demande-le ce qu'il fait de l'incident et qu'il ait une explication pour ça seconde un garçon me dit qu'il voit Yerro mettre quelque chose à l'eau pendant sa dernière visite c'est une bonne des vins les derniers jours donc je vais chercher la chaîne et voir si ça se fasse je vais voir la maison d'une ou plusieurs étoiles elle indique sa difficulté le niveau que vous devriez avoir pour le mener. Donc depuis le début, on fait du très facile et je me prends des toléos en close. Eh ben. Je m'excuserai, je vais remettre un futal vite fait. Voilà. Mieux. Plus crédible déjà. Comme héros. Le boucher Dark, volume 1 suit le feu. Prologue. On m'appelle le boucher. Il est blessant d'écrire ses mots bien que je sois conscient de leur vérité. Comment appeler autrement un homme dont la vie est marquée de dizaines de cadavres corps qui ne sont pas les témoins muets d'une bataille ou d'un accident ? Non. Mais le résultat de mes seules actions. Hommes, femmes, vieillards, enfants, prêtres, marchands, voyageurs et prostituées. Mes meurtres semblent suivre une indéfinissable méthode dont le caractère arbitraire figera le cœur de chacun dans un voile glacé. Mais bien sûr, ce ne sera pas ce que les héros proclameront pour eux le Saint-Ordre. Je ne serai qu'une monstruosité, un démon dégaré qui s'est laissé entraîner par ses inavouables désirs matériels. Ils diront que je suis maléfique, une bête au cœur noir comme minuit. Car ce sont les couleurs dans lesquelles le monde aime penser, le noir et le blanc. Personne ne demandera le comment et le pourquoi. Même ces pages seront difficiles à acquérir car le Saint-Ordre fera tout ce qui est en tant son pouvoir pour interdire leur impression. C'est pourquoi je vous félicite qui que vous soyez de les tenir entre vos mains. Avec cet assemblage de pages abîmées, je vous donnerai un aperçu privilégié de mes pensées. Ne les prenez pas comme une justification de mes actes car ce n'est pas leur nature. J'assume la pleine responsabilité de mes actes et je ne désire aucune absolution ni de Balfas dont la soi-disant divinité me fait doucement rire aujourd'hui ni du peuple ni de la justice ou quelques autres forces étranges dont la véritable nature nous est encore inconnue. Ce livre n'est que le témoignage d'événements étranges et impénétrables qui m'ont conduit à devenir ce que je suis. Chapitre 1 Suis le feu. C'était un matin terne humide et froid qui devait changer ma vie pour toujours. Oui, ce jour-là. C'est comme si Mère Nature en réponse aux festivités de la nuit précédente avait décidé de se recouvrir d'un jour onirique et ordinaire. La raison des fêtes suspensionnées était le soir dite de l'étoile estivale qui chaque année marque les débuts d'un nouveau printemps où le ciel nocturne s'illumine de dizaines d'étoiles sauvages et indomptées. Pendant que les gens communs se livrent à des activités sans grand intérêt soit en buvant dans les tavernes enfumées en dansant autour du premier bout de terre bêchée ou encore en entretenant des conversations cultivées lors d'un bal masqué nous l'éclair il se traduit par une nuit de procession de serment et de prière après avoir après avoir brièvement assisté au discours enjoué du maire et donné ma bénédiction sacerdotale pour le début des festivités je me retirai en silence dans le temple et prier jusqu'à que mes genoux et ma langue soient endoloris comme les saints versaient le commande au prêtre il importait peu que le clerc soit le haut prêtre ou comme dans mon cas un simple et insignifiant perd dans un village encore plus simple et insignifiant le mien s'appelait Brumeville et se trouvait sur une falaise desséchée et constamment balayée par les vents à l'extrême ouest d'Enderall il devait son nom surprise aux rubans de brume pâle et léger qui chaque matin tombaient sur d'autres villages comme un voile de deuil sur le visage d'une vieille veuve je me souviens encore de ce dernier regard que j'ai jeté sur ces pauvres maisons au bas de la colline où trônait le temple du village après cette dissonance assourdissante de lutte de rires animés et de bouchons de bouteilles un inquiétant silence était déposé sur le village ça et là une silhouette solitaire errait dans le brouillard dans le brouillard glacé et même la cheminée du boulanger était couette j'eus un mince sourire devant le village dans lequel j'avais grandi mon père qui n'était pas mon vrai père prétendait m'avoir trouvé enveloppé dans des draps dans un panier sur un hôtel de la route des brumes j'avais été abandonné et l'homme qui plus tard était devenu mon père m'avait amené au village plein de reconnaissance et de dévotion pour ce présent divin cependant avant sa mort prématurée dix ans plus tard je ne m'étais jamais débarrassé du sentiment que son acte compatissant était dû au fait qu'il m'avait trouvé sous une statue de malfasse et non à son désir d'avoir un enfant gilmond le tanneur comme l'appelait les villageois était un homme délicat la peau marquée par la petite vérole et au nez mince selon lui le monde entier conspirait contre lui ce qui était la seule raison de son malheur nous ne parlions jamais beaucoup mais quand nous le faisions nos conversations se déroulaient toutes de la même manière de sa voix tranchante il m'appelait dans le salon où il était assis rigide la plupart du temps entre deux chopes de bières vides alors il me faisait signe de m'asseoir et annoncer qu'il allait parler de quelque chose qui lui tenait à coeur le fait que seul son fils trouvé se tenait devant lui pour l'écouter était une autre preuve que la ville avait malmené ça commençait dès que je m'asseyais Chalmar le chasseur ou Yalmar je sais pas vous l'appelait Yalmar le chasseur lui avait vendu des huiles rances un pingre maléfique comme disait mon père mais après tout n'est-ce pas là la nature des aéternins ce qu'on savait bien en Enderal quand Nérim ou Matressa oula alors ça c'est un Z Zulcha qui lui avait servi du vin amer une vieille mégère mais grâce à la bonté de Malfas il s'était aperçu de son plan et l'avait remise à sa place et bien sûr il y avait aussi les jumeaux du forgeron Rachik des fripouilles tous les deux ils n'avaient aucun respect pour les braves gens fidèles à leur voix qui travaillaient dur comme lui mais que fait-il attendre un homme de charbon et de sa descendance que savent-ils de la naissance dit-il avec véhémence ces gens ne font que forniquer jusqu'à ce que leur lit craque ça n'avait pas d'importance pour lui que Rachik était un kiranien vivant en Enderal depuis trois générations et qu'il préférait une union à long terme avec sa partenaire plutôt que les communautés à plusieurs de sa patrie ces conversations sont haleine toujours aigre et l'odeur et l'odeur des peaux du cuir et des graisses animales de son atelier constituèrent une bonne partie de mon enfance je n'avais que peu d'amis voire aucun surtout parce que mon père me fit travailler dur à la tannerie dès que j'eus 5 ans si ma terre piléa j'en suis certain maintenant n'avait pas décelé mon esprit vif je serais toujours je serais toujours à travailler entre les morceaux d'animaux les cuirs tendus et la graisse glissante peut-être que l'étrange expérience de ce matin brumeux ne se serait jamais produite mais elle le remarqua et c'est ainsi que le jour de ma consécration à la voix la vieille prêtresse proclamant ma voix sacrée d'une voix solennelle moi Jaël Tannerson fils du tanner j'étais prédestiné à dédier ma vie entière à la gloire de Malface en tant que prêtre bien sûr à l'époque je ne compris pas complètement ce que cela voulait dire mais les réactions effarées des autres enfants me firent réaliser que c'était une bonne chose je laissais donc la sombre tannerie et entrer dans la vieille maison au bout du village pour y dormir pour mon père adoptif l'enlèvement de son enfant était simplement une trahison de plus quand j'y repense je pense que l'aimable mater est vraiment la seule qui s'est souciée de moi dans ma vie elle m'a appris à lire et à écrire et l'essentiel des savoirs concernant les herbes médicinales avec empathie et fermeté elle m'a appris ce que j'avais besoin de savoir pour faire partie du clergé Endra Léen oh là dix hivers plus tard je reçus la prêtrise et commençait mon exercice dans le petit temple je fis ce qu'un prêtre obéissant devait faire je tins des services je priais j'entretins le temple et j'entendis les confessions des villageois materpilléa quitta le village à son 60ème anniversaire et déménagea dans le quartier de retraite du temple du soleil à la capitale que je ne connaissais que par les récits un an plus tard mon père décéda un événement qui à ma grande surprise me toucha profondément puis tout devint une routine léthargie jusqu'à ce fameux jour l'homme que j'étais alors était-il un homme heureux je ne peux le dire quand j'essaie de me rappeler les 28 premières années de ma vie mes souvenirs semblent être des mots qui s'effacent sur un vieux parchemin ma raison me dit que j'ai été béni en quelque sorte la vie d'un prêtre est agréable et constante sans haut ni bas j'avais de quoi manger une maison et assez d'argent pour me payer les services d'une prostituée de passage de temps en temps je savais que selon les 5 versets à la fin de mes jours j'entrerai sur les voies éternelles une fois ma voie foulée et ma tâche accomplie mais les choses se sont déroulées autrement après que j'eus retiré ma robe ce soir là et m'être couché fatigué sous la couverture de laine je ressentis une étrange et sourde sensation dans mon estomac aujourd'hui je sais que ce moment anodin est celui où j'ai rencontré le feu pour la première fois il était petit et insignifiant seulement une faible lueur mais il était là sachant que je me réveillerai sous les traits d'un homme différent cependant ce matin grisâtre j'étais trop fatigué pour y prêter attention épuisé je m'enroulais dans ma couverture et m'endormis rapidement un moment plus tard je m'éveillais dans un rêve je me trouvais dans la clairière d'une forêt idyllique entourée par des chaînes verts dont les feuilles ondulaient doucement dans le vent le soleil couchant tronnait à l'horizon comme un brasier en fusion et jetait une lueur rouge sur le paysage je savourais l'air frais et épicé qui sentait la mousse humide la rosée du matin et les vieux secrets mystérieux sauvages et clairs comme la vie elle-même contrairement à ce que nous savons des voyages nocturnes que nous appelons rêves j'étais pleinement conscient du caractère irréel de cette scène je l'acceptais comme si c'était aussi naturel que le temps qui passe j'étais nu comme au jour de ma naissance mais je n'avais pas honte au contraire je me sentais fort lucide et libre quand je détournais les yeux du ciel et regardais en face de moi je la vis elle se tenait dans une vieille ruine couverte de lierre et dont les murs et les arches effondrées elle rappelait les anciens temps elle portait une gracieuse robe grise qui laissait entrevoir sa féminité son capuchon retombait profondément sur son visage et seul ses tendres et délicates joues apparaissaient un spectacle qui aurait pu provenir de l'imagination d'un peintre qui rania ses épais cheveux noirs comme la nuit étaient attachés en hâte serpentine qui retombait sur ses épaules plusieurs choses étaient entrelacées dans ses cheveux des vieilles pièces ternies sans doute frappées par des civilisations perdues de petits os finement polis provenant d'animaux inconnus et des rubans étranges dont les fils dorés formaient d'ingénieux motifs mais ce ne fut pas tout cela qui m'hypnotisa et m'attira vers la figure voilée de la ruine ce fut son sourire à chaque pas que je faisais je succombais de plus en plus à son charme ce n'était pas un beau sourire comme certains pourraient le supposer c'était un mélange de mélancolie de rage d'espoir et d'amour une symphonie de sentiments contraires que je croyais inconciliable c'était un sourire qui pouvait témoigner d'une grande sagesse autant que de la cruauté d'un ordre signant la mort de milliers de personnes un sourire né de vérité connue dans de mystiques existences une sueur froide coulait de ma peau et je sentais que l'appréhension se mêlait à la béatitude paisible du moment qui venait de prendre fin je m'arrêta à quelques pas d'elle fixant toujours son sourire magique comme un homme affamé devant un festin pendant un moment je crus voir un éclair d'hilarité dans ses traits mais il s'évanouit aussi vite qu'il était apparu puis elle se mit à parler tu es en train tu prétends être en bonne santé paraphrase a-t-elle avec une intonation particulière mais tu as échoué à percevoir toute la complexité du tissu de ce monde lentement et avec regret elle secoua la tête comme une magistrat dans une école monacale qui attend la réponse stupide d'un novice à une question toute simple puis elle sortit les mains de ses manches de sa robe et me fit signe de la suivre même sa façon de marcher venait d'un autre monde son corps ne bougeait pas avec ses pas mais semblait flotter silencieux et obéissant je la suivis dans les vieilles ruines à ce jour après avoir repassé cette vision des milliers de fois dans mon esprit je sais qu'il s'agissait d'un avant-poste commercial les murs et la porte rouillée ne laissaient aucun doute mais dans la vision je ne me souciais pas de telles banalités suivre cette silhouette devant moi était mon seul but elle s'arrêta devant une vieille tour infestée de végétaux probablement le coeur de la ruine et ouvrit la porte en fonte qui vacilla d'une manière silencieuse et étrange va Jaël dit-elle va et vois la vérité ce furent les derniers mots que j'entendis avant de faire cette affreuse découverte dans la ruine alors que j'étais sur le point de lui répondre elle avait disparu pour la première fois je ressentis de l'incertitude qui se met là à la confiance que j'avais au début de la vision j'étais toujours confiant du fait que mon véritable corps était couché sur un lit dans une chambre modeste de mon monde je savais aussi que je pouvais décider de me réveiller de cette merveilleuse et terrible vision mais je ne le fis pas pourquoi ? je suis incapable de le dire était-ce de la curiosité ? était-ce le destin qui couvrait ces ruines d'un voile mince et transcendant ? je ne sais pas j'entrais le sol était froid sous mes pieds nus et l'air poussiéreux éclairé que par un rayon de soleil rougeâtre me fit tousser en emplissant mes poumons à l'intérieur c'était presque vide à l'excession des toiles d'araignée des meubles vieillis et des pierres brisées tombaient des murs en ruine au milieu il y avait une construction en bois une boîte verticale extraordinairement large hésitant je m'approchais un mot me vint mais il disparut de mon esprit aussi vite qu'il y était venu je me souviens de la façon dont le feu du soleil couchant mourut pour laisser place à un bleu terne un brouillard doux et vaporeux commença à recouvrir le paysage tout ce qui était paisible et béni avant que je n'entre fut remplacé par un sentiment d'inquiétude insidieux froid et désolé ma main courut le long de la surface de l'étrange boîte qui était légèrement plus grande que moi le bois était gris et pourri et une étrange odeur en émanèrent un peu comme du fer c'était doux et attrayant mais en même temps repoussant part fit soudant une voix dans mon esprit part avant que ça n'empire j'étais incapable de dire si c'était mes propres pensées et bien sûr je ne partis pas lentement ma main se dirigea vers le trou sur le côté de la boîte qui me permit d'ouvrir le couvercle alors que la charnière s'ouvrait avec un son réticent et funèbre je me rappelais le mot qui m'avait échappé plus tôt mais cette fois il ne disparut pas et il resta dans mon esprit dans tout son effroi cette construction en bois au milieu de cette ruine abandonnée n'était pas une boîte c'était un cercueil même aujourd'hui je ne peux trouver les bons mots pour décrire la terreur décomposée qui me fixait depuis l'intérieur du cercueil il n'y avait aucun doute que la créature qui se tenait sous mes yeux n'était autre que moi-même elle avait mes yeux bruns déjà clairsemés à l'âge de 28 ans elle avait ma barbe dense et bien rasée qui descendait jusqu'à ma poitrine que je laissais pousser pour cacher mon long et banal visage elle avait mon nez busqué qui donnait une apparence de vautour à mon visage et qui me faisait fuir mon propre reflet dans le miroir mais le corps dans le cercueil était mort crispé comme au moment de mourir compressé la tête était enfoncée dans les épaules par les petites dimensions du cercueil une position non naturelle qui semblait émettre une silencieuse accusation le corps était recroquevillé et les bras trop serrés et tordus contre le torse le plus horrible était le visage la peau pâle et grise avait pris une couleur verdâtre comme les pierres tombales décomposées il y avait beaucoup de profondes fissures mais elle ne saignait pas et laissait apparaître la chair nue et les os blancs la barbe était bouclée et sauvage avec des asticots se déplaçant dans cet enchevêtrement de fil qui suintait d'un liquide pâteux purulent qui coulait jusqu'au sol de pierre les joues de l'homme étaient creuses et ses lèvres déchirées s'ouvraient de manière tordue donnant l'impression d'un sourire tourmenté ses dents étaient pourries et sa langue grise mais rien de tout cela ne légitimait ce terrifiant cri empli de panique qui s'échappa de ma gorge c'était les yeux ou plutôt l'endroit où les yeux auraient dû se trouver sur une personne vivante et en bonne santé il n'y avait pas d'yeux les paupières faibles et pâles comme des linceuls sans aucune vie donnés sur des cavités noires et béantes contrairement à toute logique elle semblait me regarder murmurante pourrissante et morte le même liquide purulent qui coulait de la barbe coulait sur les surcils et disparaissait dans les orbites vides non aucun mot ne peut décrire la terreur qui m'emplit alors que je regardais cette créature déformée dans la panique je frappais la copie flétrie de moi-même mais je ne fis que détendre le corps qui me tomba dessus je sentis le liquide dégoûtant tomber toucher mes lèvres alors qu'une poignée d'asticots atterrissait sur mon épaule pendant un court instant je fus pétrifié je me tenais dans mes bras comme un jumeau tient son frère décédé mais ce n'est pas un jumeau quand les asticots essayèrent de remonter dans mon cou je repoussais le cadavre avec un cri aigu balayais les asticots et m'enfui hors de la ruine dehors c'était la nuit la lune était pleine froide et blanche immobile dans le ciel le voile de brume qui s'était formé à l'intérieur de la ruine se dissipa dès ma sortie et je me laissais tomber à terre pleuant et respirant lourdement je suis mort fit soudain une voix dans mon esprit encore et encore mort je poussais un cri de panique effort pitoyable pour bannir la folie de mon esprit la terreur était restée omniprésente et je sentais des larmes amères couler de mes yeux par la voix vertueuse qu'est-ce que ça signifie dans quel genre de cauchemar suis-je pris au piège certains se demanderont pourquoi je n'ai pas arrêté la vision avec le stimulus physique bien connu en se pinçant sans compter que j'étais pleinement conscient du caractère irréel de ce qui se passait la réponse est que je ne pouvais pas le faire et je le savais ce que j'avais traversé n'était pas un de ces fantasmes noctueux en habituel qui nous hantent parfois aux heures les plus calmes de la nuit une chose que je ne compris que bien plus tard et c'est essayer de me montrer quelque chose et j'étais incapable d'échapper à la vérité comme l'homme qui essaie d'échapper au sable du temps alors que je détournais le regard du sol et commençais à ramper vers l'arche de pierre et la forêt en pleurant impuissant je la revis la femme voilée elle se tenait au dessus de moi et me regardait presque avec sympathie du moins le supposais-je car malgré l'angle j'étais incapable de voir quoi que ce soit au dessus de ses joues excepté l'ombre surnaturelle sous sa capuche qui êtes-vous dis-je d'une voix faible par le gardien noir qu'êtes-vous un démon un ange de la mort cela semblait pathétique comme la lamentation d'un enfant désespéré tu me demandes qui je suis répondit-elle encore tel un écho à mes pitoyables mots et tu supposes que je suis un ange noir de ton dieu qui vient à toi pour te punir une touche de tendresse maternelle accompagnera le son de sa voix dure tu poses la mauvaise question Jaël mon identité n'a pas d'importance pendant un moment je la fixais confus incapable de réagir à son énigmatique réponse je restais un moment à terre immobile respirant frénétiquement paniqué en regardant la femme voilée après ce qui me semblait une éternité je posais la question qui devait être posée et quelle quelle est la bonne question pendant un bref instant je vis ce qui semblait être un triste sourire caresser ses lèvres rouges tu me poses une question à laquelle toi seul peux répondre dit-elle et elle commença à marcher vers l'arche de pierre et je veux te donner un conseil elle s'arrêta forme irréelle dans la nuit d'argent un conseil sur la façon d'éviter la mort de ton âme il y a eu un moment de silence mets fin à ta fausse vie essuie le feu alors la vision se brisa c'est tout pour moi 20 minutes de lecture j'espère que ça vous a plu sinon je me ferais un grand plaisir d'arrêter ça tout jamais voilà je vais prendre une courge pour fêter ça et du hou parce qu'on aime bien le hou il y a un truc à chouer là-dedans juste un lit on peut dormir dans un lit oui c'est trop bien et bah ça en fait des caisses et des pâtes à caisses je sais pas où on est par contre du tout sur la carte genre on s'est téléporté de beaucoup oula oula la carte elle est pas d'accord vous avez demandé une carte fausse bonne idée monsieur ah j'ai cassé mon jeu ah c'est une bonne façon de terminer un épisode si on connait ça waouh ah oui j'ai voyagé attendez là j'ai voyagé parce que j'étais genre plus par pas un truc paumé par là là non non si peut-être pardon je devais être du côté de la signature non c'est des déserts c'est pas là et Raza ah non c'était pas là ok on a découvert absolument aucun lieu ok situation actuelle bon très bien très bien très bien et bah ça me paraît une bonne façon de mettre fin à cet épisode on a quand même trouvé quelques trucs à se trimballer à gauche à droite j'avais bien fait tout de même alors attendez je vais juste en profiter pour aller voir faut maintenir ou ah oui faut maintenir ah non ah si 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 ok on est au même endroit très bien on a juste pas encore découvert les lieux formidable bon bah sur ce on reprendra la fouille remassage de plantes tout ça tout ça les trucs chiants comme vous adorez dans l'épisode suivant bah du coup un épisode d'1h20 comme quoi j'ai beau essayer de vouloir faire des épisodes plus ou moins longs plus ou moins courts je ne cesse de dépasser sur ce à la prochaine ciao